Musique Alors, on va pouvoir commencer Allez, allez Hermia, Hermia, Hermia J'ai gardé une place pour nous Au premier an Voilà Voilà, très bien, on peut baisser la lumière On va pouvoir commencer Nous sommes donc là Pour préparer les noces solennelles De notre roi Thésée Et de sa vraie Népolite Alors, levez-vous Ben, levez-vous ! Oui Oui, non Asseyez Asseyez-vous À moi, je suis Filostrate La wedding planeuse Cheikh d'orchestre en quelque sorte C'est moi qui me fais convier A cette répétition de la cérémonie du mariage Quatre jours auront vite plongé dans les nuits Quatre nuits auront vite épuisé le temps des rêves Alors, ne perdons pas de temps Ne perdons pas de temps Je suis chargée d'animer la jeunesse athénienne De la préparer au divertissement au spectacle D'éveiller l'esprit du félès de la joie Et de renvoyer au funérail la mélancolie Alors, souriez Non, mais souriez Quand je dis souriez, c'est qu'il faut sourire Voilà Alors, très bien On va pouvoir commencer alors C'est ça la mode à Athènes en ce moment ? Vous avez vraiment mis vos plus beaux habits ? J'ai entendu parler des jeans et des baskets Et j'arrive pas du tout à les faire Bien Pour commencer Le roi et la reine vont venir ici Non, non Ne bougez pas majesté Il ne faudrait pas vous fatiguer avant la nuit Non, ça Bon, j'ai trouvé des figurants pour vous remplacer Alors, restez assis, vous n'aurez qu'à regarder Les commères Oui, il y en a bien deux parmi vous Qui voudraient faire le roi et la reine Non, c'est moi la reine Ah, c'est moi C'est toujours toi Bon, ça suffit Le roi, la reine Alors, nous avons commencé avec une petite anecdote sur votre rencontre Oui, oui, je sais Thésée Thésée a conquis Hippolyte avec son épée Mais que voulez-vous, c'est une reine des Amazones, hein ? Et puis, messieurs, c'est bien comme ça que vous avez obtenu le cœur de votre femme avec votre épée De toute façon, Thésée a décidé d'épouser sa reine sous d'autres hospices au milieu de la pompe, des spectacles, des réjouissances Qu'est-ce que vous faites ? Ben, des pompes Eh ben, j'ai pas dit des pompes J'ai dit la pompe Oh, d'accord Oh ! Oh, ça suffit Tiens, justement Les commères Vous vous occuperez de la partie spectacle Bon, c'est pas compliqué, hein ? Vous prenez comme ça des acteurs ici et là, dans une ligue Vous formez une petite troupe, vous montrez un spectacle C'est tout simple, hein ? C'est rien que du théâtre, hein ? Et puis ensuite, vous nous présenterez ça Et voilà ! Donc là, vous faites ça bénévolant Viens ! Et donc, pour le côté réjoui des réjouissances C'est sur vous que je compte Alors, j'ai un petit système qui marche après Vous voyez ? Vous faites ce que je dis Et quand je vous dis d'arrêter de le faire, bien faire le prix, hein ? Et ça, il va me quitter les yeux pendant toutes les festivités, hein ? Attention, on va voir ! Hop là ! C'est pas mal, hein ? C'est une première fois, on va essayer, hein ? Ça, c'est bien, par exemple, quand le roi fait un bon mot et la figure pas, hein ? Mais parfois, il est très bien devenu de rire Alors, à ce moment-là, vous m'écrivez ma vision ! Attention ! Ça va marcher d'enfin ! Ah non, mais je t'enviens ! Hermia, votre papa qui est là-bas, a décidé de vous marier le même jour que votre roi a... À Démétrius, le mètre à Démétrius ! Ah non ! Oh ! Ce mariage ne se fera pas ! Oh ! Les andres ! Vous avez ensorcelé le cœur d'Hermia avec des bracelets, fait de ses cheveux, avec des vagues, des pantreluches, des babioles, avec des lights sur son mur, des selfies, enfin tout ce qui a un grand ascendant sur la tendre jeunesse ! C'est à force de ruses que vous avez gagné le cœur d'Hermia ! Fléchis, du Sermia ! Et toi, disant ! Tu aurais qu'il son père a l'impression que ce serait le mou ! Ah 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 ! Si tu as l'amour du père, épouse-le, laisse-moi la mienne ! Ououh ! La gratte filostrate, vous n'ignorez pas ! Démétrius a courtisé, séduit une autre jeune fille ! Hé ! Non ! Eh ! qu'il a gagné son cœur ! Mais hé, la chambre est folle jusqu'à la dévotion, jusqu'à l'idolatrie de cet homme taré et inconstant ! Euh, la majesté, là ce serait bien que vous preniez la parole, vous tranchez ! Non mais c'est à moi ! C'est moi le roi quand même ! Non, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, tranchez ! Alors, vous tranchez ! Quoi ? Quoi ? Tranchez ! Quoi ? 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 Eh bien, maintenant que chacun connaît son rôle ou le mariage, que l'amour et les gens du peuple se renouer. Oui ! Parfait-il, moi ? Quoi 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 ? C'est normal, Amia. D'après tout ce que j'ai pu dire, le véritable amour n'a jamais connu un truc facile. Tantôt à cause d'une différence de naissance. Quelle aurore ! Être engagé à plus bas que soi. Tantôt à cause d'une différence d'âge. Quelle aurore ! Être enchaîné à plus jeune que soi. Et tantôt, elle m'a tout dépendu, choix des paroles. Quelle aurore ! Voir ces amours choisis par les yeux d'autrui. Amia, écoute-moi. J'ai une idée. J'ai une tante, qui veut, qui a de gros revenus. Elle n'a pas d'enfant. Elle a mis à ses yeux d'autrui. Elle me considère comme sans pucine. Là-bas, je pourrais t'épouser. Et, retrouvons-nous ce soir sous le grand chêne, dans le poids. C'est un poids, j'ai été rejoint. Hermia ! Oh, il m'appelle Helena ! Je suis là ! Tu ne m'appelles belle ? Retire ce mot, Demetrius aime ta beauté, alors ? Ah, je n'y peux rien. Je lui fais la tête et pourtant il m'aime toujours. En plus, sa tête enseignait sa magie à mes sourires. Je lui donne mes malédictions, il me donne son amour. En plus, mes prières éveillées la même affection. Plus je le hais, plus il me poursuit. Plus je l'aime, plus il me hait. S'il est fou, Helena, ce n'est pas de ma faute. Oh ben non, mais c'est de la faute à ta beauté, alors ? Si seulement la mienne peut faire ça. Console-toi, Helena. Bientôt, il ne verra plus mon visage. Lisandre et moi, elles furent ces lieux. Nous avons résolu de franchir, dérober les portes d'Athènes. Tu te souviens le bois où on se couchait sur un lit de prime vert pour se raconter nos histoires de cœur ? C'est là-bas que mon Lisandre et moi, nous nous retrouverons pour aller dans un autre pays. Adieu, ma chérie. Lisandre ? Lisandre ? Comme il y a des êtres plus heureux que d'autres. Pourtant, je passe dans la tête pour être aussi belle qu'elle, non ? Non ? Demetrius n'est pas comme celui-là. Je vais révéler la fuite dernière à Demetrius. Alors, il voudra aller la suivre dans le bois. Il voudra me récompenser, c'est sûr. Alors, je le suivrai et je vous jure que je sortirai de ce bois pour sa compagnie. Ah ! Oh, qu'est-ce que c'est compliqué ces jeunes ! Il y a toujours des histoires. Bon, c'est pas pour ça, mais j'ai quand même du travail. Alors, la pièce montée, ça c'est fait. Ensuite, la musique. Oh, la musique ! Il y en a bien parmi vous qui savent jouer de la musique. Je suis sûre que vous avez choisi vos bois, madame. Non ? De la harpe, monsieur ? Non, non plus ? Et du clavecin, quelqu'un ? Oh ! On parlait des jeunes ! Ils ont tous pris des cours de musique. Hé, les jeunes ! Venez, 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 venez ! C'est le stress-là ! J'ai une pièce avec des instruments, et vous allez faire un petit tel, et vous allez égayer les oreilles. Allez ! Hop, hop, hop ! Accordez ton instrument et les jeunes. J'accord, maman. La dernière fois, tu étais douce. Oui, j'accord. Bon, allez ! Hop ! ... ... Et papa ! C'est ma rousseille en bouchée ! Quoi ? C'est pas possible ? Non, 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 j'ai pas. Madame Villostrate, c'est pas possible ? On fait déjà les jeunes premiers. Eh bien, vous ferez les jeunes premiers et la musique. Je n'ai pas un budget extensible. Et puis de toute façon, côté musique, c'est très simple. Vous faites un petit ding-ding-ding, comme vous venez de faire, au moment de mariage. Après, vous faites zing-zing pendant les intermèdes de cette pièce qui est présentée devant les yeux du public. Voilà, c'est tout ça. Allez, toast, toast, toast. Ding-ding-ding-ding. Bon, alors, les cartes d'habitation, c'est fait. Ah, l'animation. Oui, 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 Madame Filostrat. Mais quelque chose, j'espère. Ah, c'est bien. Attendez, c'est toute la troupe que vous avez trouvée. Oui, oui, oui. On attend encore du bouton. Ah, non, 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 non. Madame Filostrat, nommez le nom des actrices en suivant la liste. Alors, voilà la liste de toutes celles qui, dans Athènes, ont été jugées capables de jouer une pièce devant le roi et la reine pour leur hymne. Ah oui, attendez, attendez, Madame Filostrat, dites d'abord le titre de la pièce et ensuite vous nommerez les actrices, sinon on ne va jamais y arriver. Alors, la comédie de Pyramidise. Ah, non, disons. Ah, non, ah, d'accord. La très lamentable comédie et la très triste mort de Pyramidise. Oh, un vrai chef d'âme, je vous assure, est bien amusant, hein. Bon, allez, maintenant, nommez le nom des actrices, mesdames. Ah, alignez-vous. Alors, euh, Finette Popotin. Oh, oui, c'est moi, c'est moi. On nommait le rôle qui m'est destiné et continuez. Vous êtes inscrite pour le rôle de Tisbé. Oui, Tisbé, c'est quoi, une amoureuse ou un tyran ? Une amoureuse qui se fuit très galamment par amour. Oh, pour bien jouer ce rôle, il faudra quelques pleurs, hein. Car aux yeux des spectateurs, ça va dégouliner. Ils seront tout trompés et je provoquerai des soraks. Oui, continuez. Alors, remarquez, c'est en Turand que j'ai le plus de verbes. Ah, ben oui, là, je pourrais tout faire éclater. De fur et un roc, de leur frissonant choc. Briseront les verrous des portes de prison. Et de Fémus, le char, de loin brillera, fera et défera leur stupide destabilité. Bon, 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 Félicie s'il faut. Bon, 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 vous ferez le rôle de Pira. Oh, et c'est qui Pira ? Une star, une déesse ? Ben non, c'est l'homme qui aime tisber. Oh, vous allez quand même pas me faire chouleront d'un homme. Regarde, que, je suis clair, il est bon, féminine. Vous avez vu ma poitrine ? Bon, on vous vendra la poitrine, vous vendre une grosse voie, il sera pas la fête. Hé, remarquez, remarquez, c'est ça. Ah, ben non, c'est ma main, c'est ça. C'est ma main, c'est ça. Voilà, c'est ma main, c'est la main, c'est la main, c'est ça. Ah, tisber, tisber, ah, pira, c'est ma main, chérie. Ah, tisber, l'honore, vous, vous ferez tisber, vous, vous ferez pira. Soit quoi, vous voulez. Bien, Fernand Ficelle. C'est moi, Madame Triostrate. Alors, vous, vous ferez tout le reste, hein. Vous ferez la mère de tisber, vous ferez le père de pira, vous ferez le lion, et voilà. C'est beaucoup. La mère de tisber ne parle pas. Le père de pira ne parle pas. Voilà. Bien, avez-vous le texte du lion par écrit ? Si vous l'avez, donnez-le-moi, je vous prie. Je suis l'empêche. Là, vous pouvez improviser, hein. Le lion ne fait que rugir. Et moi aussi, je peux jouer de lui aussi. Je rugirai si bien que ça mettra tout le monde de très belle l'honneur. Je rugirai jusqu'à faire dire au roi, Que rugisse encore ! Que rugisse encore ! Grrr, grrr. Eh bien là, grinceur, il est peur aux dames de la cour, Il s'en serait assez pour vous faire peur ! Grrr ! Donc, Grrr ! Vous croyez ? Non ! Oh, bah, C'est bon, Je pourrais rugir aussi doucement qu'une colouche. C'est bon, Je pourrais rugir comme un troncineur, moi. Grrr ! 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 Mais si vous voulez pas... La chauve comme ça ! La chauve comme ça ! Oui, C'est comme ça ! Oh mais non, Ce serait mieux vous prener mon chapeau parce que ça, ça va distinguer. Bien ! Et bien maintenant, voilà vous ! Mais Tu veux ça ! Ouh, tout ça ! Apprenez-les pour ce soir et nous nous retrouverons dans la forêt où, sous le grand chêne, nous répéterons à la lueur de la lune. J'y vais en premier. Mais faites un peu attention, parce que dans la forêt, la nuit, il est très facile de se perdre. Alors, ne vous égarez pas. Oui, madame de Philostrade, nous saurons nos ex de manière complètement erronée, ne vous inquiétez pas. Et nous serons là en temps et en peur. Il faut tout installer. Non, mais là... Oui, bah, non, allez, tout installe. Bah oui, t'es pas toute seule, là-bas. Oui, bah oui, toute seule. T'es pas. Bah oui, ouais. T'es marre, hein. Oui. Tout ça à prendre. Alors, prenez la première à droite. Hein ? C'est absolument effrayant, c'est fort, hein, la lune. Ouuuh ! Ah oui, hein. On s'est venu sur la tournée. C'est bizarre. Et puis... C'est très facile, je suis carré. Avancer tout droit. Bien. J'avance tout droit. Tournez à droite. Bien, 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 bien. Regardez-moi tous ces arbres. J'ai l'impression qu'ils m'observent. Ah, 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 ah. Je suis désolée. Je ne me prends pas. Je vais passer au chenal, là. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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